Avec environ 300 habitants, le village Ingo et ses environs sortent du sentiment d'abandon qu'il y a hanté depuis des décennies. Dans le temps, les enfants fréquentaient seulement à Brazzaville, les parents à Ingo, les enfants à Brazzaville, donc ça nous faisait mal. Mais comme nous sommes sur place avec nos enfants, nous sommes vraiment très heureuses. Un calvaire allégé grâce au partenariat ministère de l'Enseignement, Société Akassé, GoForest, Ressources Management. Le choix des infrastructures a été décidé il y a à peu près un an. Lors d'une visite de Madame Odo, qui a été reçue par Monsieur le chef de village, le village d'Ingo a exprimé son besoin d'accéder à certains services primordiaux qui étaient absents jusqu'à présent et aussi de permettre aux enfants de rester avec leur famille en proposant des classes de primaire. Situé à 55 kilomètres d'Ingo, l'établissement scolaire d'Ingo compte un bâtiment de trois salles de classe, des sanitaires, du logement du directeur de l'école et du chef du centre pour la gestion des sanitaires équipés. C'est la fin de l'incertitude, estime la population, un sentiment partagé par le chef du département, en chat de l'enseignement général, qui s'en rejouit. C'est l'occasion évidemment de saluer ce partenariat qui nous lie avec le groupe ABC et d'autres aussi qui nous ont accompagnés, qui nous ont appuyés dans le cadre de la construction de cette école et qui correspond à la responsabilité sociétale d'entreprise pour nous permettre justement une prise en charge effective de la jeunesse scolarisée dans ce département et spécialement dans ce village d'Ingo. A quelques jours seulement de la rentrée scolaire, l'école met sur le personnel enseignant disponible pour le démarrage des cours.